Musique Voici la lecture de la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 21 Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyre. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés sept jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais, une fois les sept jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyre à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit « Que la volonté du Seigneur soit faite. » À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnazon, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants, et tous sont aînés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivants parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non-juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ses hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des sept jours, les juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélite, au secours ! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Ils prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant « Ah, mort ! » Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ? » Le commandant répondit « Tu sais le grec ? » « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené quatre mille rebelles dans le désert ? » Paul reprit « Je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 22 Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'ils leur parlaient en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ? » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur ? » Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait « Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors le Seigneur m'a dit « Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier « Fais disparaître de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est pas même condamné ? » À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui, » répondit-il. Le commandant reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Quant à moi, » dit Paul, « je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 23 Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répondit « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Il y eut une grande clameur et les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat en disant « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé ? Ne combattons pas contre Dieu. » Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièce par ses hommes et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de quarante. Ils allaient retrouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés, sous peine de malédiction contre nous-mêmes, à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. » Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et il alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des officiers romains et dit « Conduis ce jeune homme vers le commandant, car il a quelque chose à lui rapporter. » L'officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea. « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit « Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanhedrin sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Ensuite il appela deux officiers et dit « Tenez prêts, dès 9h du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul, sain et sauf, au gouverneur Félix. » Il écrivit la lettre suivante « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut ! » « Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. » « Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu ! » Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 24 Cinq jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertule. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertule se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais, pour ne pas te déranger davantage, je te prie, dans ta bienveillance, de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens et il a même tenté de profaner le Temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi, mais le commandant Lysia s'est arrivé. Il l'a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu, ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quels crimes ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhedrin, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoya en disant « Quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusie, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Deux ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. C'était la lecture de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada